Maman divorcée, vous avez le droit à l'amour. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes Plus dans laquelle aujourd'hui je vais m'adresser aux mères divorcées, aux mamans célibataires qui veulent refaire leur vie mais qui se remettent en question, qui se demandent si à cause de leur âge, de leur maternité, si c'est encore possible aujourd'hui de trouver l'amour parce que j'accompagne beaucoup ces femmes-là en coaching et je sais à quel point ça peut être confusant, à quel point ça peut être culpabilisant des fois de se dire que si on ne trouve pas l'amour c'est de notre faute ou que c'est à cause de ce qu'on est ou de notre parcours de vie. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Kulé Merkart, je suis coach et je suis également maître praticienne en programmation neuro-linguistique praticienne en hypnose ericksonienne et spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective pour que les femmes qui veulent trouver l'amour mais qui justement des fois sont trop en demande de l'autre ou au contraire se méfient des hommes ou au contraire ont l'impression d'avoir peur de s'engager et toutes les problématiques qu'on peut trouver au niveau amoureux en apprenant à s'aimer et à renforcer leur estime d'elles-mêmes, qu'elles puissent transformer leur rencontre amoureuse. C'est pour ça que j'ai créé S'Aimer Plus. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une nouvelle vidéo à 8h sur les relations hommes-femmes. Vous avez aussi à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et cette formation vous permet de faire un premier cheminement, un premier travail sur vous grâce au coaching en comprenant les mécaniques des relations hommes-femmes mais aussi comment renforcer son estime de soi-même avec des outils que je vous transmets par vidéo. Pour recevoir cette formation offerte, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. En fait, ce que je voulais transmettre aux mères divorcées, c'est l'importance de faire attention aux croyances que vous répétez, que vous ancrez et auxquelles vous adhérez en fermant les yeux de manière totalement aveugle juste parce que quelqu'un, la société, vous a dit qu'une femme divorcée ne trouvait pas l'amour ou qu'elle était moins attrayante qu'une petite minette de 20 ans qui n'a rien connu, n'a rien vu et qui du coup serait plus apte à trouver l'amour. En fait, vous savez quoi ? Pour vous répondre à cette question, je vais vous dire une métaphore, je vais vous raconter rapidement une histoire que je donne tout le temps à mes clients en ce qui concerne les croyances. C'est l'histoire des deux jumeaux. Donc ces deux jumeaux qui ont grandi dans la même famille et qui ont grandi dans une famille maltraitante, une famille vraiment où régnait la peur, la violence, la stupidité aussi, un manque de culture profond, un manque de richesse dans tous les sens du terme. Et ils ont subi des abus psychologiques, physiques, ils n'ont pas reçu d'amour, pas d'attention. Et on retrouve ces enfants qui ont grandi à peu près 30 ans plus tard et il y en a un qui est en prison, qui justement a des relations violentes, malsaines, qui deal, qui manipule, qui est malade, qui est addict, qui d'une certaine manière a répété ce qu'on lui a donné sur ses propres enfants, sur ses relations et dont la vie finalement est à l'image de l'enfance qu'il a eue. Et quand on lui demande pourquoi il est devenu comme il est devenu, sa réponse c'est, avec l'enfance que j'ai eue, je n'ai pas pu faire autrement. Avec l'histoire que j'ai eue, je n'ai pas pu faire autrement. Et puis ensuite on retrouve l'autre qui lui est vraiment développé personnellement, a une culture, une richesse instrumentale mais aussi spirituelle qui a des relations de paix, d'amour inconditionnel avec ses proches et qui surtout est en paix avec lui-même et connaît le bonheur. Et quand on lui demande finalement pourquoi il est en arrivé là aujourd'hui, ce qu'il répond c'est, avec l'histoire que j'ai eue, avec l'enfance que j'ai eue, je n'ai pas pu faire autrement. Personnellement je suis fan de cette histoire parce qu'elle nous montre à quel point tout est une question de croyance dans la vie, absolument tout. Et c'est absolument pour cette raison qu'en tant qu'accompagnante, je ne donne jamais mon avis personnel sur les questions ou alors quand je donne c'est vraiment encadrant les choses tout simplement parce que en fait tout ce que je suis est rapporté à une certaine carte du monde qui m'est propre et qui m'est utile. Mais là ce que je veux vous dire en vous disant ça, c'est que la carte que j'ai comme la carte que vous avez dans votre vie, elle vous amène à vivre un certain nombre d'expériences, d'opportunités, elle vous ouvre à une certaine réalité, à une certaine manifestation. Et si vous n'en avez pas conscience, vous allez continuer à subir ou à porter sur vous complètement sans le savoir des croyances qui ne sont même pas les vôtres ou qui ne sont même pas vraies ou qui sont peut-être utiles à un moment donné pour vous justifier ce pourquoi vous rencontrez que des hommes qui ne veulent pas s'engager ou je ne sais quelle autre raison. juste parce qu'en fait vous n'avez jamais pris votre courage à deux mains ou en tout cas votre conscience pour pouvoir les reconsidérer et pour pouvoir les changer. Or, toutes les histoires de bah oui là je suis célibataire depuis tant d'années, je me suis divorcée et puis après j'enchaînais que des rencontres comme ça, tout ça c'est sous-tendu par des croyances imitantes. Absolument tout le travail sur la dépendance affective, sur les schémas, sur les hommes toxiques, sur les relations toxiques, sur tout ce que vous pouvez rencontrer, même le manque d'estime de soi, c'est une question de croyance. Donc ce que j'ai à cœur de vous dire, c'est que évidemment vous méritez l'amour, comme toute personne en fait, il n'y a aucune contre-indication en ce qui vous concerne vous parce que soi-disant quand on connaît vos vulnérabilités, vos blessures, vous n'êtes pas une femme bien, il faut vraiment regarder vos croyances limitantes. Et je comprends qu'avec les années, qu'avec le parcours, ce soit très difficile d'en sortir, c'est pour ça que justement le métier d'accompagnant existe et c'est pour ça que les personnes à un moment donné, sur un plus ou moins long terme, ont besoin d'être accompagnées, tout simplement parce que c'est plus facile de faire ce chemin-là avec quelqu'un qui a conscience de ça et qui va pouvoir nous guider dans cette transformation et dans cette métamorphose. Donc si j'ai un message à faire passer, vraiment, au lieu de chercher toutes les informations extérieures, tout ce qu'en pensent les autres, tout ce que disent je ne sais quel site, je sais quelle personne sur internet, portez attention à vos croyances, c'est super important parce que vos croyances, forcément, quand vous vous dites que vous ne méritez pas l'amour ou quand vous répétez certaines choses tout le temps, c'est qu'il y a des croyances limitantes quelque part et c'est qu'il y a des croyances extrêmes, illogiques, absurdes, qui vous poussent à penser que vous ne méritez pas l'amour en raison de votre âge, de votre physique ou je ne sais quoi. Vous avez toutes les raisons du monde pour aussi trouver l'amour mais ça, ça demande justement de travailler son système de croyances. Si vous souhaitez justement être coaché et faire ce travail de transformation intérieure à l'aide d'un professionnel de l'accompagnement comme moi, notamment avec la PNL, l'hypnose et le coaching, je vous invite fortement à prendre votre appel offert avec moi dans lequel on va pouvoir échanger au téléphone sur votre problématique et sur votre objectif d'accompagnement et pour le réserver, c'est très simple, vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous remplissez le formulaire en choisissant votre créneau d'appel. Pour les personnes qui sont plus adeptes de la formation en ligne, il y a plusieurs programmes que j'ai sortis, des petits programmes pour les personnes qui veulent vraiment faire des premiers pas, comprendre certaines choses et un programme notamment beaucoup plus important qui est en fait la retranscription en formation de la méthode S'aimer Plus donc pour trouver l'amour, se libérer de la dépendance affective et renforcer l'estime de soi un programme qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante et vous allez trouver toutes ces informations-là en description et plus généralement sur mon site internet. Je vous invite si cette vidéo vous a plu à la liker, à la commenter et à la partager pour que je puisse lire vos questions, vos commentaires et que je puisse vous répondre et puis surtout à me rejoindre sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram, sur TikTok ou encore sur Spotify où vous allez retrouver encore plus de contenu sur les relations sentimentales et sur l'estime de soi pour toujours avancer avec du contenu, me poser vos questions, en apprendre davantage et commencer cette transformation intérieure. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt, à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.